La table ronde Alors que les français prennent doucement l'habitude de présenter un QR code pour avoir le droit de circuler, de consommer, de s'amuser, de visiter ou de faire du sport et qu'en Europe l'idée du portefeuille d'identité numérique est déjà bien bien sur les rails, doit-on s'inquiéter d'une société de surveillance ? L'émergence des technologies de traçage aux mains des dirigeants mais pire encore aux mains des GAFAM soulève de vraies questions pour notre avenir. Le contrôle de la population est déjà en place, visiblement, on le voit, distinguant les bons élèves vaccinés et les mauvais élèves non-vax. Mais il pourrait élargir aussi ce champ de notation de bons et de mauvais élèves. Alors quelle société nous attend si nous nous continuons dans la droite ligne de ces passes numériques ? C'est toute la question qui se pose aujourd'hui avec trois invités que je suis vraiment ravie de recevoir. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Vous êtes président de Via, la Voix du Peuple, et porte-parole d'Éric Zemmour. Et vous avez écrit plusieurs articles, d'ailleurs il faut le dire mais je vais citer le dernier, à ce sujet. Crédit social à la chinoise, le danger est réel, c'est dans le courrier des stratèges. Vous avez déjà un petit peu plus tôt aussi appelé à la vigilance dans Causer et je crois encore avant ailleurs. Nous sommes également avec Yannick Chatelain. Bonjour. Bonjour Clément. Vous êtes professeur associé, enseignant-chercheur à Grenoble, école de management et responsable de Game Insight. Et vous êtes expert du digital, spécialiste du hacking et de la communauté hacker. Et votre dernier ouvrage, je crois, si je ne me trompe pas, est Chronique du Technomonde, les évolutions récentes d'Internet pour le meilleur ou pour le pire. Eh bien, c'est bien notre question aux éditions Maxima. Et puis nous sommes également avec Guillaume Travert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de ce livre, La société de surveillance, stade ultime du libéralisme, aux éditions La Nouvelle Librairie que nous entendions en représentant juste avant. Et vous êtes également collaborateur régulier pour la revue Élément. Alors peut-être, je vais commencer par Jean-Frédéric Poisson. Vous avez écrit cette tribune et ce n'est pas la première fois en plus que vous alertez. Pour vous, où en sommes-nous ? Où en sommes-nous de la société de surveillance ? Est-ce que nous sommes déjà dedans en fait ? Alors, je serais tenté de dire oui et non. Oui, enfin, je vais commencer par le non. Non sous le rapport où il y a encore un certain nombre d'aspects de notre vie quotidienne, de nos libertés fondamentales, de nos droits, qui ne sont pas totalement régis par les technologies que nous portons dans notre poche ou que nous avons couramment chez nous tous les jours. Et c'est heureux. Et il n'y a pas encore, comme dans d'autres pays, de, comment dire, d'autorisation de traverser la rue ou d'aller faire ses courses en fonction du comportement que vous avez adopté en réunion de cellule la veille au soir. On n'est vraiment pas encore là. Mais oui, absolument, si on considère la trajectoire que sont en train de prendre les sociétés occidentales et particulièrement l'Union européenne, car tout est mis en place pour que ce contrôle soit effectif et à peu près total dans un temps bref. On reviendra, je pense, sur le projet d'identité numérique de l'Union européenne intérieurement dans la conversation. Ce qui est certain, c'est que le grand universitaire démocrate que je cite souvent, Noam Chomsky, alors il est furieusement démocrate, Noam Chomsky, c'est-à-dire pas exactement de mon école personnelle de pensée, pour être clair, mais ses doctorants, un certain nombre d'équipes de chercheurs autour de lui, ont inventé cette notion de capitalisme et de surveillance qui dit parfaitement la conjonction qu'il y a entre d'un côté la domination extrêmement vive et violente de l'argent sous tout rapport d'un côté et la possibilité pour les technologies d'entrer dans le dernier détail de notre intérimité de l'autre côté. La conjonction de cette puissance financière et de ces moyens technologiques ce capitalisme de surveillance est exactement la trajectoire que nous sommes en train de prendre et dont malheureusement nous avons emprunté déjà une partie du chemin puisque la France en particulier avec comme vous disiez très justement dans votre présentation l'habitude que nous avons de présenter un code pour faire après n'importe quoi comment dire et nous prépare petit à petit en réalité à une société de société. D'accord. Yannick Chatelin, est-ce que vous pouvez nous présenter ce portefeuille d'identité numérique ? Vous en avez parlé également vous dans votre article « Pandémie, la route de la servitude numérique » chez Contrepoint. J'ai oublié de citer votre article tout à l'heure. Vous qui suivez ça de près et depuis longtemps est-ce que ce portefeuille d'identité numérique au niveau de l'Europe est-ce que c'est vraiment un basculement pour vous ? Ça va être un grand basculement et je rejoins tout à fait les propos de M. Poisson pour expliquer la raison pour laquelle on risque de se diriger progressivement et pas à pas sans s'en rendre compte vers un crédit social à la chinoise puisqu'on a tous les éléments qui sont en place. Je m'en explique. Vous prenez le crédit social à la chinoise, la façon dont il s'est mis en place a été relativement simple. Ils se sont appuyés en fait sur une société chinoise qui s'appelait Sésame Crédit. Originellement, Sésame Crédit, comme son nom l'indique, vérifiait les données bancaires des prétendants à des prêts de façon à accorder ou pas des crédits à ces personnes-là. Ensuite, en s'appuyant sur ces technologies de façon chaotique dans les différentes régions de Chine, se sont mis un crédit social à la chinoise dans la mesure où on a agrémenté et alimenté en fait une sorte de portefeuille numérique avec un certain nombre de données issues, alors ça pouvait être des caméras de vidéosurveillance, ça pouvait être tout autre comportement que vous pouviez avoir comme faire des dons par exemple, bref, le bon citoyen et le mauvais citoyen dont vous parliez. Là où moi je m'inquiète par rapport aux dérives, la collecte de données, on passe du pass sanitaire, on va au pass sanital, au pass vaccinal. Oui, au pass vaccinal. Là, je signalerai une chose, il y a eu un rapport prospectif du Sénat qui était assez hallucinant, enfin qui m'a semblé hallucinant, qui était une véritable audiographie des méthodologies chinoises. Donc si le régime autoritaire chinois est source d'inspiration pour gérer la crise en vantant tous les mérites de toutes les actions qu'ils avaient mises en place. Là où je fais l'analogie avec justement Sésame Crédit, la société Thalès a développé un portefeuille numérique qui est déjà opérationnel. Et quand vous lisez la présentation de Thalès, c'est tout à son honneur et on est malheureusement souvent techno-fasciné, la société Thalès vante tous les intérêts, tous les apports d'un portefeuille numérique. Alors les apports sont simples, à partir du moment où vous avez un certain nombre de données, pour vous identifier quand vous êtes sur Internet, ça va vous faciliter la tâche. Qui n'a pas perdu son compte Facebook, son compte Instagram, etc. et qui n'a pas rencontré des difficultés à le récupérer. Donc d'un point de vue confort, ça semble très formidable, c'est formidable pour l'usager. Le petit problème qu'il y a, c'est que la société Thalès vante dans sa présentation, vante les applaudissements, que dirais-je, les applaudissements, les acclamations des pouvoirs publics et pour cause. Là, on a donc la technologie qui est en place, nous avons le pass vaccinal qui est en place, nous avons la technologie développée par Thalès qui est en place, le pass vaccinal, pourquoi les données de santé ne seraient pas, in fine, intégrées dans ce portefeuille numérique que pousse déjà l'Union européenne, l'Union européenne, comme le soulignait fort justement M. Poisson, et déjà sur ce portefeuille numérique. Donc c'est comme s'il y a une marche en avant. Tout est prêt. Tout est prêt pour mettre en place un système qui indéniablement va renforcer le contrôle social. Alors je vais me tourner vers Guillaume Travers. Ce qui est intéressant, donc tout ça, je pense que vous êtes d'accord sur le constat qui a déjà été dressé. Votre livre s'intitule La société de surveillance, stade ultime du libéralisme. Moi, j'aimerais bien que pour nos auditeurs, on refasse le lien entre cette société de surveillance, donc de, pardon, on va faire simple, de manque de liberté, de restriction dans nos libertés, de traçage de nos libertés, et le libéralisme. Très bien. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître a priori assez paradoxal. Je crois qu'il y a deux idées fondamentales. La première, c'est qu'on est dans un monde qui a voulu absolument tout réduire à l'individu et à la liberté individuelle, et voir le monde uniquement comme un grand bain dans lequel, de manière absolument indifférenciée, les individus pourraient coexister de manière fluide les uns avec les autres. Et en fait, je crois que précisément, on a donc, au nom de ce libéralisme, abattu toutes les structures traditionnelles, communautaires, familiales, etc., nationales, qui mettaient des barrières et des limites de nature culturelle et exerçaient un contrôle social de nature culturelle. Et finalement, on remplace aujourd'hui ce manque, c'est-à-dire le fait que, par exemple, tout ce qui relève des normes culturelles, d'un contrôle social informel, par des normes sociales, finalement, beaucoup plus formelles, au nom de la fluidité. Ce qui est frappant, c'est que ce contrôle social, on ne l'impose pas au nom d'une dictature, au nom d'une privation de liberté, on l'impose systématiquement au nom d'une plus grande fluidité, pour que les mouvements soient plus fluides, pour que le bonheur soit beaucoup plus grand, finalement. On a souvent, parfois, l'analogie avec Big Brother d'Orwell. En fait, ce n'est pas Big Brother, c'est le meilleur des mondes. Tout ça est fait au nom de la liberté, au nom d'une plus grande facilité. Et c'est ça qui est très frappant. Et d'ailleurs, vous dites dans votre livre, et on va s'arrêter là, puis on va réfléchir sur ce propos-là avant de reprendre la discussion, mais ensuite, on fera le flash info. Vous dites, on est arrivé au paradoxe d'être dans une société ouverte qui n'a même pas pensé à fermer ses frontières, ou alors bien, bien tard, mais qui nous a enfermés dans nos frontières, le domicile, le QR code, les interdictions limitées à nous, à l'individu. Et finalement, c'est ça aussi la fluidité. C'est-à-dire qu'on ne pense plus les frontières internationales, on pense les frontières au niveau de l'individu. Oui, tout à fait. Je crois que le point fondamental, c'est qu'on était classiquement dans un monde politique, où les frontières étaient politiques, donc entre communautés, entre peuples, entre nations, et on a complètement rejeté ce politique à l'époque moderne, et on n'a plus voulu voir les choses que c'est leur pur aspect juridique, donc des droits individuels, et donc les seules frontières légitimes... Ou même pas juridiques, je dirais normatives. Voilà, normatives, juridiques, au sens le plus abstrait du terme juridique. Et donc, les seules frontières qui restent légitimes sont des frontières purement juridiques, c'est-à-dire la conformité ou non à une norme totalement abstraite, et indépendamment de tout concept enraciné de frontières nationales politiques. Une norme, en général, est dictée non pas par un parlement, mais par décret, et donc par le gouvernement, c'est à rappeler. Eh bien, écoutez, on continue cette table ronde et on aura beaucoup plus de temps dans la deuxième partie pour parler de cette route vers la servitude numérique. Mais tout de suite, il est 8h pile, et c'est l'heure de parler des informations avec Chad Akoum. Bonjour Chad. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Alors, on commence ce flash par une information étonnante, une association entre le média brut et les supermarchés Carrefour. Oui Clémence, figurez-vous que le téléachat qui a connu un boom dans les années 80 n'est pas mort. Les deux groupes ont annoncé le lancement d'une co-entreprise, Brutshop, dédiée au live shopping. Dans un communauté commun, les deux partenaires annoncent que cette plateforme, je cite, permettra aux utilisateurs de réaliser des achats en ligne en participant à des événements vidéo diffusés en live streaming sur les réseaux sociaux. Alors très concrètement, le média brut diffusera des vidéos sur ces réseaux de personnalités et de marques qui pourront présenter aux internautes des innovations qui peuvent être achetées en quelques clics. Des règles précises devront toutefois être respectées. Les produits vendus doivent être utiles à l'environnement tout en ayant une fibre sociale. Et de plus en plus de lycéens ont recours à un drôle de méthode pour truquer leurs autotests. Oui, du citron, du ketchup ou encore du coca. Ces astuces pour être faux positifs circulent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Certains lycéens jouent sur l'acidité de ces ingrédients pour tromper leurs autotests et ainsi sécher les cours. Les manipulations circulent surtout sur le réseau social TikTok. Sur ces vidéos, on peut ainsi voir des ados trempés les écouvillons de leurs autotests dans du jus de citron, du coca ou encore du jus d'orange et ainsi voir leurs résultats virés positifs. Cette tendance vient tout droit du Royaume-Uni. Ce sont des lycéens britanniques qui ont découvert cette parade pour être dispensés de cours. Alors désemparés, les pharmaciens rappellent la dangerosité de ces manipulations alors que le variant Omicron continue de circuler. En parlant de Covid, c'est à partir d'aujourd'hui que le calendrier de levée des restrictions entre en jeu en France. Oui, effectivement Clémence. Terminer le port du masque en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis et le télétravail obligatoire. Le calendrier établi par l'exécutif sera bien respecté. D'après le gouvernement, la menace sanitaire est désormais limitée et a bien pris en compte que le variant Omicron était moins dangereux bien que beaucoup plus contagieux. Attention toutefois, il ne faut pas crier victoire trop vite. Les contaminations et la circulation du Covid-19 sont toujours à des niveaux très élevés. C'est le message que veut faire passer le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal au micro de France Info. Je vous propose de l'écouter. Il faut continuer à se mobiliser, à faire attention. Mais oui, on va respecter le calendrier qu'on a présenté aux Français avec une levée des restrictions en deux étapes, c'est-à-dire demain et ensuite le 16. Et demain, vous l'avez invité, ça concerne le port du masque en extérieur, le télétravail obligatoire et les jauges dans les grands événements. Et on allège toujours le protocole à l'école à la rentrée des vacances de février ? Ce qu'on a annoncé, c'est qu'il serait adapté à la rentrée des vacances de février, effectivement, et on va y travailler. La prochaine étape de levée de restrictions se fera dans deux semaines le 16 février prochain. À cette date, les concerts debout seront de nouveau autorisés et les discothèques fermées depuis le 10 décembre dernier pourront rouvrir. Enfin, la consommation au comptoir, dans les bars, comme dans les stades, les cinémas ou les transports seront de nouveau possibles. À Marseille, la crise des ordures paralyse la vie des habitants. Alors que la troisième grève des éboueurs en quatre mois dure depuis plus de dix jours, le maire de Marseille, Benoît Payan, a assumé sortir du cadre légal pour faire ramasser les milliers de tonnes de déchets qui encombrent la ville par des sociétés privées. Avec les nombreuses rafales de vent qui touchent la ville, les détritus s'éparpillent sur les trottoirs, voire même au milieu des rues, difficultés supplémentaires pour les rippers. Toutefois, avec la mise en place de la décision exceptionnelle de Benoît Payan, la situation tend à s'améliorer comme l'explique Yves Moraine, porte-parole de la métropole, ex-Marseille-Provence, au micro de la Provence. La situation s'améliore même si le vent ne permet pas de le voir immédiatement. Ce qui a été capital, c'est la décision de justice très sévère pour Force Ouvrière qui a ordonné le déblocage des garages et des centres de tri. Nous avons pu reprendre le travail avec les non-grévistes, largement majoritaires, qui se sont mobilisés, d'autres des entreprises privées également. Et depuis jeudi dernier, nous avons rattrapé le retard à hauteur d'un tiers, à peu près 1000 tonnes sur les 3000 de retard en à peine quelques jours. Donc c'est plutôt un bon résultat, évidemment pas satisfaisant pour le quotidien des Marseillais qui slalome toujours entre les tas des poubelles. Nous avons un objectif à 8-10 jours pour rendre les rues propres et en tout cas débarrasser des tas d'ordures qui pourrissent jusque-là la vie des Marseillais. Et la petite aide qu'apportent les camions de la ville de Marseille sera à cet égard la bienvenue. En guise de mécontentement, des Marseillais vont même jusqu'à brûler leurs ordures ou viennent encore de les déposer directement devant le siège de force ouvrière. Et puis on parle de sport maintenant, Chad, avec cette très belle opération de l'Olympique lyonnais. Oui, ce mardi, les hommes de Peter Bosch ont réussi à renverser ceux de José Sampaoli sur le score de 2 buts à 1 dans ce match à rejouer de la 14e journée de Ligue 1. Tous s'est joué dans le dernier quart d'heure de jeu pour les Lyonnais dans un groupe Amas Stadium à huis clos avec de très beaux buts de Czardan Chakary et de Moussa Dembele. L'OM avait pourtant réussi à ouvrir le score par le biais de Matteo Guendouzi. Au classement, Marseille rate l'opportunité de reprendre la 2e place à Nice et reste donc 3e. De son côté, l'OL grimpe à la 7e position et se rapproche de la Coupe d'Europe. Allez, on fait un petit point météo ? Effectivement, aujourd'hui, l'ensemble du territoire est de nouveau sous la grisaille avec quelques pluies sur le centre et le Grand Est. Seul le golfe du Lyon profite encore d'un ciel bien dégagé. Les températures sont comprises ce matin entre 6 et 9 degrés pour la moitié nord du pays et de 4 à 10 degrés pour la moitié sud. Dans l'après-midi, nous attendons 8 degrés sur le Grand Est, 10 de la Bretagne au Haut de France en passant par le centre et la région parisienne. 13 degrés pour la Nouvelle-Aquitaine, 16 sur l'Occitanie et jusqu'à 17 degrés pour la Provence. Merci beaucoup, Chad Akoum. Et nous retrouvons notre table ronde sur la servitude numérique. Je pense un sujet très, très important. Ligne droite. La table ronde. Pour cette table ronde, nous sommes toujours avec Guillaume Travers, auteur de La Société de Surveillance Stade ultime du libéralisme chez La Nouvelle-Librairie, collaborateur aussi également à la revue Éléments, Jean-Frédéric Poisson, président de Via à la Voix du Peuple et porte-parole d'Éric Zemmour et Yannick Chatelain, professeur associé, je vais y arriver, enseignant-chercheur à Grenoble, école de management et responsable de Game Insight, également auteur de ce livre Chronique du Technomonde, les évolutions récentes d'Internet pour le meilleur ou pour le pire aux éditions Maxima. Alors, je voudrais reprendre cette table ronde avec Jean-Frédéric Poisson puisque vous êtes politique. J'aimerais bien aussi avoir l'angle du politicien. Il y a quelques instants, Guillaume Travers disait qu'on avait abandonné la politique pour aller vers le tout juridique, le tout normatif. Est-ce que vous le ressentez et est-ce que ce n'est pas un risque, un grave risque pour notre démocratie ? Alors qu'on le ressente, oui. Évidemment, vous savez, il y a un adage célèbre que connaissent bien les lecteurs de Machiavel et de Jean-Jacques Rousseau qui est que lorsqu'on veut imposer quelque chose par la force, le plus simple est de transformer la force en droit. C'est-à-dire d'adapter les législations à la contrainte qu'on veut imposer de faire entrer cette contrainte. le gouvernement des juges ? Dans la législation, dans la forme juridique. Alors le gouvernement des juges, c'est la modalité. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce qui est interdit et contraire aux principes généraux du droit à un moment donné, ce que nous avons connu par exemple dans un registre voisin avec la suspension du contrat de travail pour les salariés qui n'étaient pas vaccinés. Ce qui est une tension absolument inédite et parfaitement insupportable du droit français. Je ne connais même pas de dictature dans lesquelles on a pu imaginer un texte pareil. On en a fait une règle validée par le Conseil constitutionnel de sorte que ce qui est à l'origine une contrainte insupportable, une privation de liberté, une discrimination, tout ce qu'en principe notre droit n'aime pas est devenu une règle de droit parfaitement habité. Donc oui, ce qui ne fait pas l'objet aujourd'hui, ce qui ne peut pas faire l'objet d'une conviction partagée, d'un effort politique pour faire partager même y compris des choses difficiles à un peuple. Et ça fait partie de la responsabilité politique localement comme nationalement d'expliquer que les choses difficiles sont bonnes devant nous mais qu'il va falloir les traverser. Ça aurait pu être la ligne politique du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire, ça n'est pas la ligne qu'il a choisie. Il a choisi celle de la contrainte et celle de la torsion du droit. L'Union européenne est en train de faire exactement pareil. L'identité numérique européenne, l'association de cette identité numérique avec par exemple la définition d'un quota de mètre cube CO2 que vous aurez le droit de consommer ou d'émettre à titre personnel dans une Union européenne enfin devenue verte, je mets évidemment des guillemets à cette expression, eh bien par exemple vous interdira parce que la technologie vous permettra de prendre l'avion ou de prendre votre voiture et d'acheter des litres d'essence Ça c'est déjà en place ? C'est un exemple de votre image ? Non, ça n'est pas aujourd'hui actif. Vous pouvez acheter le nombre d'essence que vous voulez mais le système qui se met en place quand vous conjuguez c'est ça le problème au fond quand vous conjuguez la technologie qui existe aujourd'hui l'identité numérique qui n'existe pas puisque nous n'en sommes pas encore au point où vous comme moi et nos auditeurs se voient affecter un numéro d'identité unique sur le plan européen. On n'est pas là. L'identité numérique européenne veut cela. C'est ce qui est en train d'être travaillé. Et quand vous ajoutez les contraintes écologiques dont la présidente de la Commission européenne a rappelé il y a quelques jours qu'elles devenaient non pas des objectifs mais des obligations. Donc nous allons nous voir attribuer à terme de manière très très prosaïque un quota de mètre cube de CO2 à émettre ou à provoquer dans une année. Et ce quota qui vérifiera ? Eh bien, votre smartphone pardon, votre téléphone portable dit-on sur Radio Courtoisie qu'il n'y a pas la tire-lire à portée de main mais je mets un euro dedans. C'est bien aimable. Un franc d'ailleurs parce que bon. Et puis quand vous aurez acheté je ne sais pas moi un mètre cube d'essence 1000 litres d'essence dans l'année vous présenterez pour acheter une 1000 deuxième litre à la station service et puis vous paierez avec votre téléphone. il n'y aura plus d'argent liquide ça ne vous échappe pas non plus enfin ce projet l'a fait aussi partie des cartons de l'Union et bien on vous dira non non madame on est désolé pour vous vous avez déjà acheté vos 1000 litres d'essence vous avez déjà consommé assez de CO2 ça suffit rentrez chez vous à pied voilà la société vers laquelle on se dirige alors je disais tout à l'heure nous n'en sommes pas là alors sans compter que si c'est 10 litres d'essence ça n'est pas enfin c'est grave si c'est très grave mais on pourra vous dire aussi vous n'êtes pas un bon citoyen donc vous n'aurez pas accès pendant 6 mois aux emplois publics ou alors vous n'aurez pas parce que je rejoins ce que disait M. Travers tout à l'heure et je termine par là l'atomisation de la société fait partie des conditions de réussite du libéralisme et du hyperlibéralisme dans lequel nous sommes s'il y a des collectifs s'il y a des choses en partage alors il y a des points de résistance à ce projet de société et il faut les faire éclater mais ce qui est plus grave que la restriction des droits encore c'est leur modulation c'est à dire le fait que ce soit des droits changeants en fonction de circonstances que vous ne maîtrisez plus et une absence totale de stabilité des régimes juridiques c'est encore plus dangereux et plus lourd à supporter psychologiquement que les simples restrictions Jean-Frédéric Poisson j'aimerais vous faire écouter à vous trois c'est un extrait je crois qui date d'un an et demi maintenant du fondateur du créateur du crédit social à la chinoise écoutez-le il parlait des gilets jaunes je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux si vous aviez eu le système de crédit social il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes on aurait détecté ça avant qu'ils agissent on aurait pu le prévoir il n'y aurait pas eu ces événements c'est l'un des atouts l'un des grands avantages du crédit social Ah voilà moi je pense que il faut l'écouter le réécouter cet extrait qui nous dit bien toute la portée non seulement du crédit social mais en effet de ce qui est en train de s'engranger aussi chez nous en Europe avec ces QR codes cette technologie du traçage et ces droits en effet qui sont tordus dans tous les sens comme vous l'exprimiez Jean-Frédéric Poisson Guillaume Travers sur en effet est-ce que ces nouveaux systèmes de crédit social sont une solution pour barrer la route au peuple en fait qui dérange Alors en partie je crois que c'est le symptôme en fait d'une époque qui a complètement abandonné la question de la vie bonne des objectifs supérieurs ou spirituels de la vie pour ne plus voir que des problèmes techniques je crois que c'est le grand trait de la modernité c'est qu'on ne voit plus que des problèmes techniques et donc la déclaration qu'on vient d'entendre en est le parfait exemple il y a une crise sociale et bien il faut trouver une solution technique à la crise sociale on ne se demande pas est-ce qu'il faut viser un modèle de société différent qui valorise différemment les petits métiers qui étaient en l'occurrence les gilets jaunes on se dit il y a des types qui bloquent des ronds-points est-ce qu'on ne pourrait pas techniquement interdire ça et donc je crois qu'aujourd'hui effectivement le propre de la technique c'est qu'elle peut toujours être un peu meilleure et donc on a une avancée des processus techniques et on essaie de tout résoudre uniquement par des processus techniques et on oublie complètement la question du sens la question des valeurs communes supérieures du bien commun des objectifs politiques des capes et c'est ce qui est effectivement tout à fait terrifiant dans la société qui vient Yannick Chatelain pour réagir encore à ces propos du créateur du fondateur du crédit social à la chinoise moi ce qui me fait particulièrement peur en France là-bas on a l'impression bon forcément ça leur est imposé mais en France on va dedans on court vers la soumission numérique mais on le fait de bonne foi en plus pour la plupart aujourd'hui les gens sortent leur QR code de leur téléphone et le font normalement pour aller au restaurant maintenant pour aller prendre le train etc et si on avait réagi comme en Guyane peut-être ou ailleurs et bien les choses auraient peut-être été différentes mais on voit comme une soumission toujours plus de numérique et on l'accepte en fait c'est aussi assez effrayant du côté du peuple non ? Alors je prendrai la phrase d'Oscar White la démocratie est une oppression du peuple par le peuple et pour le peuple et je reprendrai les propos je parle sous le contrôle de Guillaume en fait on est en train d'édifier le meilleur de pire des mondes sous couvert de confort sous couvert de confort par exemple le dernier iOS permet le Face ID la reconnaissance votre reconnaissance avec le masque en se fondant uniquement sur les yeux comme si on péritait quelle chance et c'est applaudi effectivement quelle chance quelle facilité et on imagine bien que cette technologie ayant été développée au niveau des vidéos par exemple des caméras de vidéosurveillance qui sont mises en place un peu partout dont à Châtelet on pourra passer bien sûr à la reconnaissance il suffira d'un décret pour passer à la reconnaissance à la reconnaissance faciale que vous ayez un masque ou pas donc c'est sous les applaudissements des usagers qui vont se féliciter de pouvoir être reconnus par leur iPhone avec un masque si elle n'est pas chouette la vie et pour réagir à son discours il y a une autre chose qui est peut-être déjà mise en place on n'en a pas certainement la visibilité comment s'organisent les mouvements sociaux il faut revenir au printemps arabe sur les réseaux sociaux l'Occident en a tiré des enseignements derrière la Chine par-delà le crédit social il est très facile d'utiliser des termes les termes les plus faciles et qu'on a souvent entendu ça va être subvertis et séditieux dès lors que vous êtes ou complotiste dès lors que vous êtes un contre-discours comme ça vous êtes disqualifié vos propos n'a plus d'être pour les gilets jaunes il aurait été très simple et maintenant c'est tout à fait envisageable d'un point de vue technique à partir du moment où vous décidez que le hashtag gilet jaune est un hashtag qui est subversif voire invite à une révolution ou à tout axe subversif ça peut être censuré de façon directe et en amont même en amont même du poste donc c'est effectivement je dirais les mais quelque part le discours de ce monsieur rend tout à fait en résonance avec ce fameux rapport prospectif du Sénat qui personnellement me fait frémir on dirait une réponse en fait du Sénat voilà nous sommes d'accord continuons de travailler ensemble pour mettre en place ce crédit ce seul c'est vrai qu'on a de quoi s'inquiéter tous les éléments sont là Jean-Frédéric Poisson je voudrais revenir sur la population française pour parler de nous qui court vers la soumission numérique qui va droit devant et on a l'impression sans doute et sans peur en fait et ça est-ce que c'est pas aussi le rôle des politiques de tirer la sonnette d'alarme bien sûr évidemment ça l'est et je regrette à nouveau je l'ai déjà fait à votre micro d'avoir de présider le seul parti politique qui jusqu'à aujourd'hui est jamais attaqué devant le conseil d'état la rafale de décrets et de circulaires qui ont été publiés depuis le début de la crise sanitaire enfin de la crise sanitaire de la crise politique disons parce que je suis pas tout à fait certain qu'il y ait une crise sanitaire au sens où la gravité de ce phénomène n'est pas si impressionnante que ça au fond révérence gardée bien sûr pour les personnes qui en ont souffert et certaines même qui en sont décédées bien ce devrait être le rôle du politique mais voyez-vous il me semble que la grande difficulté que nous traversons c'est que la crise que vit la France c'est une crise spirituelle au fond et spirituelle je veux dire par là à la fois religieuse et intellectuelle au sens complet du mot esprit ça a été bien dit par monsieur Travers tout à l'heure cette société qui est obsédée par le confort matériel et qui fait de la santé son horizon politique ultime évidemment peut-être accepte assez mal d'être inquiété en réalité accepte assez mal de voir reposer de manière individuelle ou collective un certain nombre de questions qui dépassent la dimension horizontale de l'existence et donc les politiques qui font partie de cette société enfin ils en sont les représentants mais ils ne viennent pas de Sirius ils sont issus aussi de cette absence de représentation d'idéaux supérieurs à la vie matérielle et bien ils perpétuent en réalité cette espèce d'horizontalité et ils ne sont pas prêts à entrer dans d'autres champs à supposer qu'ils le puissent il faudrait pour ça qu'ils en soient convaincus eux-mêmes et je ne suis pas sûr qu'ils le soient tous et quand ils le seraient ils sont tellement intimidés ils ont tellement peur d'entrer dans ces différentes dimensions pour des raisons d'autocensure ou de crainte des réactions des médias du courant principal pour ne pas parler anglais que là encore ils ne le font pas donc je pense qu'il y a la crise cette crise spirituelle que nous traversons que traverse tout l'Occident en réalité qui est une des raisons de la prolifération et du caractère prospère de l'islam c'est la seule la première raison c'est celle-là elle impacte aussi notre vision de nos propres libertés elle nous autorise à considérer que finalement si c'est pour notre confort ça n'est pas si pire Guillaume Travers donc la domination la domination du tout numérique cette soumission numérique finalement s'engouffre d'après ce que dit Jean-Frédéric Poisson dans l'appel du vide de notre civilisation alors je suis évidemment totalement d'accord avec ce qu'il dit je crois qu'il y a une manière très simple de le résumer qui était une formule qu'avait employé Philippe Murret dans un très beau texte où il disait classiquement tout le problème était celui du salut des âmes et effectivement pendant des millénaires on a fait beaucoup pour le salut des âmes on était prêt à sacrifier énormément pour je ne sais pas faire des cathédrales ou beaucoup de choses et aujourd'hui le seul problème est le salut des corps on a complètement oublié le problème du salut de l'âme et la seule chose qu'il faut sauver c'est le corps et donc c'est il faut tout peut être mis en oeuvre uniquement pour sauver son corps sa santé son petit confort son petit bonheur et puis donc et bien évidemment toutes les méthodes techniques qui autrefois étaient mises à d'autres fins peuvent être mises pour ce salut des corps et c'est effectivement tout peut être accepté dès lors qu'on a complètement oublié cette dimension verticale et je crois que c'est effectivement pour ça on parlait de la Guyane à l'instant pourquoi est-ce que les Guyanais acceptent moins facilement que les Français de métropole le contre-cinitaire je crois qu'ils ont des structures sociales familiales religieuses ou en tout cas une spiritualité populaire beaucoup plus forte et beaucoup plus soudée que malheureusement on a en France je voudrais ajouter un axe vous avez dit donc on voit cette distinction entre le spirituel et le matériel le corps individuel et puis on peut aussi encore faire une deuxième distinction entre le corps individuel et le corps national aujourd'hui pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure le national est oublié toujours au profit de l'individuel tout à fait je crois que le national est à voir effectivement comme une communauté qui n'est pas uniquement de nature matérielle qui est une communauté d'esprit d'histoire d'appartenance qui ne se réduit pas uniquement effectivement à la petite santé de l'individu ou son petit confort personnel et tout vient effectivement de cette sécularisation du monde en tout cas de cet oubli de tout ce qui va au-delà du pur bonheur individuel donc finalement à vous écouter une des solutions je suis désolée à chaque fois mais j'ai besoin de solutions parce que sinon on déprime une des solutions serait on ne fait pas ça d'un claquement de doigts de réinventer de retrouver de renouer avec notre situation notre culture nos racines on le dit systématiquement ici mais en fait on voit que cet appel du vide Jean-Frédéric Poisson citait aussi l'islamisme et derrière cette domination par le numérique et une nouvelle forme d'oppression je crois qu'il y a effectivement un besoin considérable d'appartenance collective de nature à la fois spirituelle mais au sens effectivement complet au sens à la fois probablement religieux mais aussi national d'appartenance à une civilisation à quelque chose en fait le drame c'est qu'on n'appartient plus à rien aujourd'hui enfin en tout cas beaucoup n'appartiennent plus à rien et c'est là tout le drame et donc ils sont effectivement des jouets pour la technique quand la technique elle-même il n'y a pas une sorte de foi où on voit certains qui sont presque ravis de se faire pucer avant les autres pour être un peu précurseurs de ce monde qui vient mais qui malheureusement est sans fin ils sont les premiers pucés de main et deux mois plus tard la puce sera plus efficace et c'est une course absolument sans fin et sans but alors je vais me tourner vers justement on va dire le représentant ici du numérique Yannick Chatelain vous qui êtes un grand spécialiste des questions techniques et numériques aujourd'hui comment on peut mettre des limites à ce qui se passe et ensuite on posera la même question à Jean-Frédéric Poisson mais côté politique alors côté numérique d'abord et technique on va dire alors comment on peut mettre des limites alors là je vais vous faire part de mon inquiétude c'est normalement en ayant des formes de contre-pouvoirs le premier des contre-pouvoirs dans le domaine du numérique c'est la CNIL la CNIL elle n'a pas de pouvoir sans avoir de pouvoir elle n'est maintenant même plus consultée elle est éventuellement à titre indicatif on lui indique donc elle est mise devant le fait accompli elle ne cesse que de faire des alertes notamment sur les déploiements qui sont faits ses avis ne sont pas écoutés donc ce qui est inquiétant c'est comme je vous enfin ma position est simple la mort zéro n'existe pas la mort zéro n'existe pas et aujourd'hui on est en train de continuer d'aller de plus en plus en avant dans la collecte de données et de données sur nos santé qui contiendront ensuite nos modes de vie sans qu'il y ait une forme de raison qui revienne pour se dire non le monde de demain pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas redevenir comme le monde d'avant l'humanité a connu beaucoup de pandémies elle n'a pas changé pour autant pour encore une chose et je rappellerai juste une chose là justement d'un point de vue d'un point de vue peut-être de la philosophie enfin de la façon dont les choses sont gérées je rappelle que ça fait les affaires des GAFAM et sans caricaturer le numéro 2 de Google est un transhumaniste forcené oui oui tout à fait une question encore Yannick Chatelain rapidement est-ce qu'on peut reculer dans l'avancée de la technique est-ce qu'on peut retourner en arrière ? nous sommes une société techno fascinée donc le retour en arrière et il va y avoir alors peut-être comme dans la Silicon Valley des personnes des individus c'est-à-dire qui s'identifient comme des refuseniques par exemple au niveau des réseaux sociaux vous avez beaucoup de personnes qui s'opposent à leurs propres inventions tellement ils en ont dit les fréquences notamment ce fameux bouton j'aime ou bouton je n'aime pas je n'aime pas je rappelle que le symbole on le voit c'est dans les jeux du cirque oui c'est l'appel à la mort et la personne ayant inventé excusez-moi j'ai oublié son nom ayant inventé le bouton l'icône like est un des premiers des premiers à pourfendre les réseaux sociaux les usages qui sont faits Jean-Frédéric Poisson quelle limite du côté politique à cette avancée c'est très simple je partage intégralement ce qui vient d'être dit on a besoin de contre-pouvoir j'ai d'ailleurs à propos de l'ACNIL quelques amis qui siègent encore aujourd'hui j'ai essayé de leur secouer les puces en leur disant que en étant contraints par une décision collective que prend l'ACNIL et en étant administrateurs eux-mêmes ils auraient pu au moins protester publiquement et bon ils ne l'ont pas fait mais en général il faut reprendre le pouvoir au Parlement c'est à ça que servent les élections il faudra abroger un certain nombre de lois et en voter d'autres il faut commencer à faire mettre une pression considérable sur les fournisseurs d'accès à Internet sur d'autres sujets par exemple pour qu'ils comprennent qu'il y a des limites et reposer des limites à ce monde numérique c'est difficile mais c'est possible et ça passe par une volonté politique et donc un changement net très net de majorité et vous comprendrez bien que je termine mon intervention en appelant à soutenir mon candidat Éric Zemmour conscient de ces sujets mais il ne s'est pas beaucoup prononcé sur ces sujets Éric Zemmour et Jean-Frédéric Poisson il reste encore deux mois et demi de campagne chère madame donc nous avons le temps et puis nous comptons sur vous alors pour le sensibiliser ne vous inquiétez pas et nous verrons lorsque le président de la République sortant sera entré en campagne lui qui est un soutien de tous ces sujets il sera là aussi agrafé tant qu'il n'est pas lui et même entré sur la piste c'est un peu dommage de gaspiller entre guillemets des cartouches et parler de sujets dont le principal auteur n'est pas encore entré sur scène il a dit qu'il attendait pour rentrer en campagne que la crise ukrainienne soit réglée et le défi de la pandémie donc voilà étant donné que ça fait deux ans qu'on est la bonne nouvelle c'est qu'à force d'attendre ça pourrait dépasser la date de l'élection c'est pas fini demain donc ce que j'en tiens ce que j'en retire c'est que peut-être qu'il ne sera pas qu'on y va à l'élection présidentielle c'est peut-être ça la bonne nouvelle du matin voyez-vous c'est possible et puis on pourrait reparler ensemble de cette suite en effet en tout cas merci à vous trois pour cette table ronde très enrichissante et je pense surtout qu'il est un sujet primordial pour la suite il faut quand même ouvrir les yeux sur ce qui se passe merci beaucoup Guillaume Travers auteur de ce livre La société de surveillance stade ultime du libéralisme chez la nouvelle librairie merci Jean-Frédéric Poisson président de VIA et porte-parole d'Éric Zemmour donc on attend Éric Zemmour sur ces sujets qui sont aussi fondamentaux et qui font aussi notre humanité et Yannick Châtelain professeur associé à Grenoble et auteur de ce livre chronique du technomonde les évolutions récentes d'internet pour le meilleur ou pour le pire aux éditions Maxima merci à vous trois 7h 9h sur Radio Courtoisie suivez la ligne droite